et bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien bien cette vidéo aujourd'hui on va étudier on va faire une sorte de focus sur les mêmes coins on entend parler un petit peu près partout surtout les réseaux tout le monde en parle tout le monde se pose des questions j'ai l'impression forcément nous aussi moi aussi la question qu'on va essayer de à laquelle on va essayer de répondre est ce qu'on prend pas on va essayer d'étudier quelques mêmes coins et de garder un petit peu la catégorie dans sa globalité et voir si il en faut un portefeuille ou pas donc pour ceux qui ne connaissent pas je n'ai pas encore un portefeuille enfin j'en avais pas jusqu'à maintenant j'ai jamais été contre mais j'ai jamais été particulièrement pour et moi ma théorie de base c'est dire que sur le long terme les l'argent flot vers la valeur il y en a pas forcément énormément dans les mêmes coins du coup c'était pas une catégorie que je privilégiais mais évidemment force est de constater que c'est une c'est une catégorie qui performe tellement bien en fait que je pense que c'est pas si délirant d'en avoir un portefeuille mais je vais vous expliquer mon raisonnement juste après donc pour commencer on a la map des cryptos la map est plutôt dans le vert et on voit mais comme d'habitude ça fait 6 7 8 mois qu'on est tout le temps tout le temps des mêmes coins que ce soit d'un marché haussier ou un marché baissier c'est tout le temps les crypto qui performe qui ont les plus les plus volatiles qui ont les performances les plus fortes donc là on a brett qui surveille malheureusement ça mène qui est beaucoup trop capitalisé moi si je décide de m'exposer des mêmes coins ce sera forcément des membres qui ne seront pas au dessus du milliard de dollars même si pour certains profils ça peut être idéal ça se trouve brett il peut rattraper pp à la fin du pool run ça fait un bon fois quatre fois cinq en vrai en vrai c'est pas déconnant en ce niveau bitcoin et est un bitcoin a très bien performé il me semble qu'on voit même sa bulle exactement juste ici chose qui est assez rare donc il a pris plus 3% on est à 64 mille 500 dollars pour btc avec un volume de 28 28 milliards de dollars et ethereum qui a encore un petit peu de mal qui encore à la traîne le final comme d'habitude à 2500 dollars pour un volume de 14 milliards de dollars un petit tour sur twitter là on est sort un petit peu du contexte des cryptos mais pour ceux qui n'ont pas vu ça s'est passé hier soir la photo à gauche c'était simplement l'expérience de space x c'est la proche première fois qu'ils ont essayé de rattraper un booster aussi gros en fait space x la grosse innovation ça a été que le ils ont permis le fait de pouvoir réutiliser les boosters des fusées qu'ils envoyaient puisque des fusées de plusieurs catégories t'as celles ou t'as les équipements ou les astronautes par exemple le top et ensuite tout le reste normal ça se détache à partir de certaines étapes et ensuite ça a raté sur la terre et c'est gaspillé entre guillemets ce qu'est évidemment beaucoup d'argent et donc sp6 c'est tout à leur innovation et hier c'est la première fois qu'ils ont fait leur comme on dit ça un atterrissage leur rattrapage on va dire sur une sorte de tour comme ça avec des pinces et aussi sur un booster qui est aussi gros donc franchement du premier essai en plus ils ont eu alors que la philosophie de space x de la musk c'est d'essayer 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 échouer échouer pour au final tellement à prendre et ne plus échouer et là ils ont réussi pour la première fois et le comparatif qui est souvent donné avec l'europe c'est que nous l'innovation qu'on a eue depuis les quelques dernières années c'est les bouchons de bouteilles que je pense tout le monde a eu qui maintenant se décolle pas moi ça me gave mais je trouve que c'est flagrant ouais c'est un peu con comme comparaison mais c'est flagrant pour dire fait que l'europe n'est tellement plus un moteur de l'innovation elle n'a jamais vraiment été mais quand on se dit que aux états unis même en asie ça innove et en europe ça régule encore un autre exemple et j'ai l'impression que tous les quelques mois on a des gros exemples comme ça flagrant et c'est dommage simplement et je pense que voilà en europe dans 20 à 25 ans les différences seront encore plus prononcées c'est juste pour vous partager cette comparaison ensuite si on revient au terme des crypto on a eu du coup la 2.0 enfin on a la 2.0 sur colibrium qui est en train de se passer au moment où on parle comme on l'a dit c'est pas d'appuyer pas juste juste sur un bouton et ça se passe ça prend un petit peu de temps et là l'unlock des tokens qu'il est le relaunch du bridge il va se faire dans les 24 heures 24 prochaines heures et qu'il il performe plutôt bien au final comme d'habitude c'est à l'inverse de tout ce que le marché pensait il va faire plutôt bien on va passer le graphique juste après et moi j'hésite carrément à vendre donc on va voir ça juste après et ensuite on a le world liberty financial qui le projet de donald trump qui lance à crypto monnaie dès demain s'ils font une prévait de celle si j'ai bien compris en gros ça va être une plateforme de lending de près de deux choses comme ça qui va être spécialisée et uniquement disponible aux gens qui sont assez fortunés si j'ai bien compris évidemment j'ai pas trop digue parce que mon postulat de base c'est que ça va pas trop fonctionner je pense qu'il a extrêmement peu de chance pour qu'un projet comme ça fonctionne bien parce que donald trump face évidemment c'est pas lui qui gère ses équipes derrière mais parce qu'en fait les stats démontrent qu'il ya peu de chances que ça fonctionne tout simplement à chaque fois qu'il ya des gros projets de personnes connues typiquement avec donald trump ces nft bah ça a pas révolutionné l'industrie quand on va dire c'est un peu juste pour surfer sur la vague et je pense que dans six mois un an ce projet sera sera oublié même si pourquoi pas j'espère le contraire en vrai ensuite si on fait un tour sur les graphiques avant d'attaquer les mêmes coins et equilibrium btc qui a très très bien qui s'est bien rattrapé on voit que dès qu'on va sur la zone ou en dessous de la zone des 60 mille dollars on se fait massivement racheter c'est une zone vraiment il ya une zone pivot au dessus on est bullish on est riche logique mais du coup là les boules sont vraiment très très présent l'objet d'aller faire un haut plus haut que celui ci qui est au niveau des 66 mille dollars et la target pour moi comme d'habitude mais je vous l'ai déjà dit c'est le haut du range à minima c'est à dire que je sais pas si on va aller tout de suite à 80 90 mille dollars mais je pense au moins qu'on va aller faire un nouvel at h peut être au niveau des 75 mille dollars ensuite on avisera on verra s'il ya un break out si un pullback etc c'est pas du tout impossible combien de chasser les qui étaient pour réintégrer notre chaîne juste après mais en tout cas sur le moyen terme moi je suis bullish et je pense que qu'on atteindra cette enquête là avant la fin du mois d'octobre si tout se passe bien voici mon ce que je pense ensuite on a quoi on à ethereum qui qui ça fait longtemps qui évolue au dessus de son support d'être 2500 dollars franchement les galères ethereum et imaginons qu'il performe pas ce bull run là parce que moi je pense sur le long terme que ethereum sortira du top 3 donc du top 2 du top 3 des cryptos mais je pensais pas que ça allait arriver des cycles là tu vois par exemple et un final de plus en plus je me dis et si en fait et si c'est arrivé dès ce cycle là et si va et à rien mais il était aux portes du top 10 tu vois qu'est-ce qu'on en sait en vrai ce serait intéressant de voir l'évolution en tout cas moi c'est ce que je pense sur le long terme mais ça reste pas mon scénario privilégié on va dire il ya ensuite performance notable c'est à eau ta eau qui se fait bien rejeter quand même à chaque fois on voit au niveau des 680 dollars il a vraiment du mal à les passer on est sur une belle divergence baissière au niveau du rsi moi j'attendais les divergences baissières plus avec des imprimés un plus longues en weekly etc mais mais plus on est en train de s'essouffler à ce niveau là plus je pense à prendre quelques profits sur mes trades parce qu'on voit que c'est vraiment parabolique en weekly on est sur du cinq semaines en verre et c'est pas des petites bougies vertes donc moi je me dis que c'est pas déconnant de prendre un petit peu mes profits sur maître aide et pourquoi pas si ça redescendre à re rentrer avec pourquoi pas la totalité de maître aide ce que au lieu de mettre dix mille dollars de marge m'a jamais 50 donc c'est pas ça va parler donc à voir ce que ce qu'il en fait pour l'instant j'étais du grâce on va dire pour l'instant je fais beaucoup de sport je suis pas trop sur les écrans donc mon cerveau ça r et j'ai pas trop réfléchi à ces décisions là mais c'est des choses que je garde au coin de la tête et qu'est ce que j'ai deux travaux passés si on regarde un petit peu les alcoines elle est même quand même pendant une pc et une pc qui m'intéresse vraiment vraiment il m'intéressait majoritairement de cette zone là c'est là où je surveillais vraiment les graphiques malheureusement je l'ai raté je l'ai raté parce que j'ai été trop patient en réalité j'ai trop patient je pensais que j'avais d'autres opportunités etc j'ai laissé les jours défiler et c'était là où fallait agir donc maintenant je vais attendre une zone de retracement on voit qu'il ya une belle divergence baissière en daily donc je vais l'attendre à la zone de rechargement des 0,618 s'il n'arrive pas là tant pis il partira sans moi mais je vais pas acheter sur une bougie des bougies aussi verte ensuite qu'il est brum qu'il est brum qui fait la forme très très bien on est à 29 centimes alors que tout le monde m'a compris pour sexe à les dumps après le d'un est à venir selon moi le d'un panier quand on aura le nom des coines natifs et le bridge qui va revenir je pense que ça va d'un forcément et aussi il ya le truc de plus le prix monte logiquement plus il y aura d'offres plus sur la vente forcément parce que les gens sont plus aptes à vendre à 30 centimes par rapport à 20 centimes c'est logique et du coup la question ce est légitime mais est-ce que je vends pas est ce que je vends par moi vraiment je suis pas grand chose de vendre et j'ai vraiment envie de vendre parce que je pense qu'en 24 heures tu peux te faire un joli coup mais c'est risqué je sais pas si à la fin j'ai les couronnesse parce que je pense que je me vois pas vendre plus de 30 40% de mon bague ce qui est déjà beaucoup sauf que si je vends bah je pense que je vais racheter au niveau des 22 23 centimes soit peut-être les 20 centimes mais au final le premium ce que tu gagnes dans ce move il est bien mais il n'est pas non plus ça change pas là ça change pas ton bague en fait ça le move il change ton bague si tu vends tout aimé mais j'ai pas les couilles de tout vendre du coup c'est compliqué et je pense que je pense que ça il peut y avoir des surprises mais on va dire si je devais quantifier un petit peu tout ça je dirais en vrai au moins 80% de chance que l'on donne en fait je dirais que c'est 80 80% chance qu'on rail qu'on retourne au niveau des 20 centimes 21 centimes mais mais voilà faites votre propre décision moi je pense que je vais pas avoir les le courage de vendre et ensuite au niveau des mêmes coins alors qu'est ce que je repense qu'est ce qu'on peut dire sur les mêmes comme une première chose on est potentiellement sur un top si on essaie encore une fois de quantifier ça moi je pensais 50 50 si ce n'est plus en vrai pourquoi parce qu'il ya de plus en plus de gens qui rentrent des gens comme moi j'en fais partie qui n'avait pas de même connaît portefeuille qui commence à remettre dans leur portefeuille ça c'est les critères d'un top en fait est-ce qu'on serait pas sur un top de la narrative c'est très possible comme on l'a été récemment sur les années la narrative de dérive doit la 7 par exemple ça très même parfaitement deux trois mois mais là ça fait quand même pas mal de temps qui on les a oubliés est-ce que c'est la même chose sur les mêmes coins je pense qu'ils ont quand même un peu plus de force que est lourde à 7 parce que depuis vraiment un an et demi ils font que performer tout le temps tout le temps tout le temps tous les jours ceux qui regardent cryptobobles tous les jours ils le voient il ya toujours des mêmes coins donc ça c'est fort deuxième chose qui va dans ce sens là c'est que tous les influx in twitter c'est quand c'est de bombarder de même coin moi j'avais pas du tout un feed à même coin et je commence à en avoir pas mal à en voir passer pas mal donc ça ça fait aussi partie d'une des raisons qui dirait qu'on est sur un top local en tout cas troisièmement il soit très très bien performé c'est à dire qu'il faut savoir que si tu rentres maintenant tu vas être l'exit l'équité de quelqu'un ça c'est évident mais comme dans tout mais là particulièrement vrai après l'idée c'est que même si tu es l'exit l'équité de quelqu'un est ce que dans deux mois tu en auras un autre qui sera ton exité community moi je pense que oui donc c'est pour ça que ça reste intéressant mais il faut quand même le savoir si tu rentres sur un token qui a 100 millions de marque à cap t'en a beaucoup qui sont rentrés méchamment quand il va les 5 10 millions de marque à cap quoi ensuite évidemment les meilleures blockchains pour les mêmes coins la première pour moi c'est et h bien que j'ai pas été h c'est là où il ya l'argent c'est là où il ya les whales et en tout cas pour moi ça se voit les mêmes qu'ils sont sur et h tu as des vraiment gros volumes et c'est là où tu as des whales en fait et c'est chiant d'aller devant tes et h pour aller sur solana c'est chiant du coup première grosse blockchains pour moi c'est et h ensuite il ya solana quand même bien que l'apogée des mêmes coins sur solana c'était en février mars où là ça parlait dans tous les sens il est quand dans le top 3 en vrai je ne mettrais pas deuxième je mettrais plus troisième place et en deuxième place quand même bays bays ce qu'il a l'air de du coup de conne baisse et qui 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 a un succès d'un fait qui a un succès dingue donc moi j'aimerais bien m'exposer petit à petit en vrai pas dès maintenant comme je l'ai dit un sur un pc par exemple c'est un même coin sur base que qui m'intéresse mais je vais pas rentrer dès maintenant par exemple je suis prêt à le rater c'est pas grave je rentre pas alors que le truc vient de faire fois deux et demi fois trois mais tout l'objectif du ça c'est de mon plan c'est de me préparer si un retracement j'envoie une cartouche en gros et je serai parce que c'est sur base donc voilà et qu'est ce que j'ai d'autre à vous dire ah oui l'intérêt des mêmes coins en vrai si on essaie d'analyser un petit peu la catégorie comme une crypto classique parce que pourquoi pas à la fin d'investissement c'est pas que du tout que du feeling il faut que ce soit un petit peu factuel avec des vrais propos et ben la première des choses l'intérêt des même coin c'est la communauté évidemment qui est super super soudé et qui fait aussi beaucoup de bruit c'est aussi important de 1 il ya le la communauté une communauté qui soit soudée c'est important mais limite c'est plus important qu'elle fasse du bruit parce que c'est ça que tu vas voir sur les réseaux c'est que tu vas voir sur youtube sur twitter et cetera c'est le fait que le mec que ce soit tous des des jeunes qui fassent beaucoup de bruit en fait tu vois deuxième chose qui est important c'est l'utilité des mêmes coins bizarre à dire c'est un peu un oxymore mais c'est une utilité qui est zéro j'ai déjà dit dans mes vidéos mais c'est ça en fait c'est rien que ça c'est ça c'est intéressant parce que si on prend et si on compare par exemple avec disons coilibrium et si on voit coilibrium avec un mauvais oeil ce qui est rare sa chaine mais disons nous coilibrium ça promet moins des merveilles ça promet de révolutionner le web 3 de vraiment créer le web 3 et de d'avoir un vraiment un vrai impact et du coup les attentes des investisseurs par rapport à coilibrium elle énorme elle énorme parce que le potentiel et ce qui est vendu on va dire c'est beaucoup beaucoup de changements et c'est des choses qui sont vraiment importantes à l'inverse les mêmes coins on le sait ça ne sert à rien ça ne sert à rien et le mec qui rentre dès le début il sait que ça ne sert à rien du coup c'est impossible d'être déçu par rapport à un même coin et donc c'est ça l'importance si on re compare la coilibrium on a eu quinze délais tu vois sur un même coin n'aura pas ce truc parce qu'il se passe rien en fait donc et en réalité c'est un atout tu peux pas décevoir les gens ok et troisième point important qui évidemment c'est l'art 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 et dire la narrative à l'intérieur des même coin donc c'est à dire pour moi il faut quelque chose qui se dérive facilement quelque chose ou pour avec laquelle ce soit simple de créer des mêmes sur internet etc et si je peux faire même quand il y avait qu'une bouteille d'eau ça va pas fonctionner pp the frog ça fonctionne parce que c'est pp the frog tu vois le truc donc maintenant lesquels m'intéresse le premier c'est npc qui veut dire non playable caractère pour ceux qui ne savent pas en gros c'est les c'est les perso que tu vois dans les jeux vidéo par exemple toi j'étais quand tu joues à gta le mec qui fait le taxi c'est un pc tu vois il n'a pas de pensée il sert à rien et du coup les gens un peu le cul de ça c'est de dire ce qu'ils font dans la vie etc c'est d'un pc en gros ensuite c'est normie qui a un deuxième projet il ya l'art j'aime bien l'art j'aime bien la communauté malheureusement le cluster les clusters sont trop importants pour moi je pense qu'il va bien performer mais pour moi c'est ensuite troisième dimension des mêmes coins c'est là les cultes que j'aime bien c'est mon pote qui les a montré mais les cultes c'est vraiment sympa c'est dixi par exemple ça c'est un truc de culte avec que je n'ai pas dixi mais le spx du cul ça reprend le sp500 pardon et là le même coin dans lequel j'ai in peut-être que je vais rechanger aujourd'hui j'ai une hier soir c'est le dixi l'art et au quai tiers la communauté franchement je n'ai même pas vu je veux pas aller sur télégramme et juste commencer à initier ma ligne à 5 millions de marques à cap parce que du coup que ce même pote on était devant les graphiques lorsque ça valait un million de marques à cap et j'ai vraiment j'étais à deux doigts de rentrer à la fin je n'ai pas fait trois jours après c'est à 10 millions et là c'est retourné à 5 millions de marques à cap du coup je vais commencer à dca là dessus et au final je dirais sur plusieurs semaines voire un ou deux mois je tends vers une propension de mon wallet sur les mêmes coins aux alentours de 10% et ensuite je serai ensuite je serai satisfait deuxième autre même coin de culte que je surveille c'est le ndx malheureusement il est trop pris de performance en 24 heures encore une fois j'étais devant les graphiques à ces zones là mais bon t'appuie pas sur la gâchette du coup ça ne veut rien mais du coup le celui qui a le mieux performé il était où c'était le spx qui a fait des je sais pas combien de pourcents ça vaut presque 700 800 millions de marques à cap donc ça c'était pour le sp500 et à ta petit frère on va dire ce qui est par rapport au nasdaq le n dx la seule contrepartie à ça pour moi c'est que sur solana donc ça j'aime un petit peu moins du coup voilà vous avez mes plans par rapport aux mêmes coins et ensuite les gros les brettes les pépé etc ça m'intéresse pas même les postes c'est trop gros si je vais sur les mêmes coins c'est pour c'est beau vibrer et c'est pour aller sur des marques à cap qui sont un petit peu plus petit du coup voilà pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire évidemment rien de tout ça n'est à cause d'un investissement sur les choses fondamentales un petit peu sérieuse je pense que vous pouvez écouter sur les mêmes coins il faut vraiment savoir c'est très dangereux si demain btc va à 54 54 milles on va se faire déchiqueter une fois le savoir et sur ce je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus tard pour une vidéo ciao